Sous-titrage Société Radio-Canada ...qui a été un assez beau et étrange EP, avec des disques, enfin avec une sélection de morceaux qui étaient totalement inattendus pour moi, notamment un des morceaux sur la phase B qui était un truc de, peut-être le premier morceau que j'ai fait avec ma boîte à rythme dès que je l'ai reçu en sortant du carton. Et je l'avais enregistré comme ça sans vraiment penser à en faire quoi que ce soit et finalement ça s'est retrouvé sur un disque et j'étais assez content de ça. D'accord, oui. Tu travailles aussi avec un label américain, Lize ? Oui. Lize, c'est Ron Morelli qui est un bon ami et à la base un ami d'un très bon ami à moi qui est Willy Burns qui est le patron du label WT Records sur lequel on avait sorti le premier EP de Cartail. Et c'est par William que finalement j'ai rencontré Ron et puis toute la bande et qu'on s'est retrouvé à écouter un peu, il a voulu écouter un peu ce que je faisais et visiblement apprécier puisqu'il a sorti quelques disques. Et il y en a d'autres qui sont en cours qui vont arriver prochainement en septembre.